Des femmes qui n'ont pas obtenu la reconnaissance qu'elles méritaient. C'est ce que souhaite mettre en lumière le Tate moderne de Londres en exposant les œuvres de Maria Bartusova. Cette sculptrice slovaque, née à Prague, a réalisé un art sauvagement expérimental et abstrait au nez et à la barbe des autorités communistes. Avec du plâtre et du papier, mais aussi du bronze ou de l'aluminium, elle a façonné les sculptures en les poussant, les étirant, les immergeant dans l'eau, créant ainsi des formes uniques et distinctes. 20 000 objets, dont des dizaines de bronzes du Bénin, vont être exposés une dernière fois dans le nouveau musée Humboldt de Berlin avant d'être rapatriés au Nigeria. Beaucoup d'entre elles ont été pillées à l'époque coloniale du XVIe au XVIIIe siècle. Originaire du royaume africain du Bénin, ces pièces s'inscrivent dans le cadre de la reconnaissance progressive par Berlin des crimes commis par l'ancien empire allemand, notamment du génocide en Namibie. Le musée d'art moderne de Paris met en lumière les œuvres originales de Kokoschka. Peintre, écrivain, dramaturge et poète, Oskar Kokoschka se distingue par son rôle engagé dans les bouleversements artistiques et intellectuels de la Vienne du début du XXe siècle, puis comme un farouche opposant au régime fasciste et nazi. Contemporain d'Egon Schieleux et de Gustav Klimt, doté d'un réel talent de provocation, « Il est devenu l'enfant terrible de Vienne ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada